Musique 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 Beaucoup les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter comment faire votre propre boîte qui porte tout vos rouges à lèvres pour une meilleure organisation et aussi plus rapide pour pouvoir retrouver le lipstick que vous recherchez, dans mon cas une catastrophe parce que tout 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 mes lipsticks MAC comme j'en ai énormément j'ai toute cette liste, donc je pense que j'en ai plus de 40 toute cette liste de lipsticks MAC et donc j'arrive jamais à retrouver directement ce que je recherche comme lipstick, donc moi j'ai acheté cette belle boîte, donc au début ils étaient là dedans je vais vous montrer ça donc ils étaient là dedans tous mélangés enfin, sur les collections spéciales j'arrive à les retrouver directement ou les Viva Glam mais sinon, une catastrophe pour vous retrouver à chaque fois, toujours rechercher tout du boucan, du bruit parce que c'est de la lue donc voilà, je vais vous montrer comment faire donc un porte-lipstick je vais vous montrer une photo ici maintenant de certains portes-lipstick qui sont en vente sur Ebay en acrylique que vous pouvez trouver sur Ebay, sur internet, enfin partout et là c'est pour faire le mien et en plus, vu que les portes-lipstick en acrylique sont pas... on peut pas les transporter enfin c'est vraiment pour à la maison et c'est tout maintenant moi quand je veux maquiller des gens et tout ça et que je dois aller ailleurs ou en studio ou à leur domicile ben il faut quelque chose qui tienne dans ma valise et donc quelque chose qui se ferme aussi donc ce que vous avez besoin c'est du carton de préférence du carton pas du... enfin vous avez des boîtes comme les boîtes de... de... les grandes boîtes de... de quoi ? de... 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 de céréales de... enfin vous avez plein de boîtes mais c'est pas assez je trouve que c'est pas assez gros j'ai essayé c'est pas assez gros donc c'est de... là ici c'est un carton de lait je pense je pense que c'est un carton où vous retrouvez vos briques de lait et donc donc j'ai pris ça ce que j'ai déjà fait ici c'est que j'ai coupé 4 lanières donc d'abord pour commencer ce que j'ai fait avant tout ça ce que j'ai fait c'est que j'ai mesuré avec une latte de préférence un ruban euh... pas un ruban dur pour... pour travaux mais les rubans pour... que vous avez à la maison dans votre boîte à couture vous mesurez l'intérieur de votre boîte la largeur et la hauteur enfin la longueur et la largeur et donc pas la hauteur vous en avez pas besoin pour l'instant donc vous mesurez la largeur et la longueur moi ici c'est une boîte qui fait 25,5 cm de largeur sur 14 cm de longueur donc le problème c'est que j'ai pris en fait de ici mais les lanières sont allez on va dire 3 mm regardez quand je la mets dedans allez ouais facilement un demi centimètre trop petit mais c'est pas grave parce que je vais couper les lanières de longueur et donc ça va un peu coincer tout ça et donc ça tiendra bien mais je vous conseille vraiment de prendre l'intérieur avec un ruban de couture donc voilà vous mesurez d'abord ça vous notez bien vos mesures pour pas oublier ça ce que vous allez faire alors tout d'abord une fois que vous avez mesuré votre boîte donc le lipstick ça c'est pour après vous allez mesurer donc tracer pardon la largeur donc moi j'ai pris 25,50 j'ai mesuré j'ai tracé donc j'ai fait les petites marques et tout ça j'ai tracé j'ai déjà coupé ici les 4 lanières qui sont reprises là après ça donc ça dépend tout dépend de votre boîte en fait si maintenant votre boîte est très étroite vous regardez un peu vous essayez de calculer combien de lanières il vous faut combien de lipsticks déjà vous pourrez placer et alors vous coupez le nombre de lanières par rapport à cela donc moi je vous montrerai dans mon cas après combien j'ai dû en couper pour les mesures que j'ai faites voilà donc maintenant ce que je vais faire comme j'ai pas assez de lanières ici les grandes lanières je crois que je vais en couper encore deux deux ou trois et ensuite je couperai les lanières à mettre ici bien évidemment comme vous pouvez le voir vous aurez plus de lanières les petites lanières que les grandes lanières voilà ici vous pouvez voir j'ai mesuré des lanières de 3 cm donc de hauteur et donc comme c'était un peu plus petit je vais je vais agrandir un peu de 1,5 cm comme ça ça tombe exact quoi dans la boîte voilà voilà donc ici là j'ai déjà coupé 4 petites lanières donc les petites lanières pour la longueur pardon ici donc ce que j'ai fait toujours 3 cm de hauteur et alors ici normalement ma boîte fait 14 cm mais c'est toujours mieux que vous couper enfin que vous mesurez plus grand que trop petit parce que sinon après vous pouvez recommencer le tout donc vous faites limite 1 cm plus grand que votre largeur enfin la largeur de votre boîte et vous coupez au fur et à mesure pour pouvoir voir enfin pour avoir la mesure exacte donc n'oubliez pas 1 cm plus grand et vous coupez au fur et à mesure et vous testez à chaque fois dans votre boîte voilà les filles donc mon rangement lipstick donc voilà j'ai calculé je crois que j'en ai 62 ici donc rangée de 12 sur sur 7 donc vous faites donc vous faites le calcul pour voir combien de compartiments vous pouvez en avoir pour cette mesure de boîte maintenant vous avez acheté d'autres boîtes donc qu'est-ce que j'ai fait alors j'ai coupé les petits je vais vous montrer ça tout de suite les petites lanières comme ça donc les lanières de 14 cm sur 3 et donc j'ai coupé 1 cm ou vous pouvez faire même 1,5 cm si vous le voulez je pense que c'est mieux 1,5 cm et faire couper tous les 2 cm donc tous les 2 cm vous coupez 1 cm et alors après vous vous mettez toutes vos toutes vos lanières comme ça les grandes lanières comme ça en dessous et puis vos petites lanières comme ceci et ensuite vous pouvez intercaler vos lipsticks donc je suis super contente je vais vous montrer c'est tout simple voilà vous rentrez les petits trous que vous avez créés voilà donc moi ce que je vais faire par après c'est que comme vous pouvez le voir il y a un côté qui est blanc un côté qui est brun je vais juste peindre ça et pour que ça donne mieux mais bon quand ma boîte va être remplie on ne va pas le voir mais bon c'est pour question d'esthétique donc voilà ma petite boîte enfin ma grande boîte et alors quand je vais faire mes make-up ben voilà je prends ça donc moi je laisse à la maison mes lipsticks quand je me maquille mais quand je vais maquiller quelqu'un ben je n'oublierai pas de prendre cette boîte tout sera bien arrangé j'aurai qu'à ouvrir et voir directement facile pour le transport maintenant pour le voyage pour les voyages je ne prendrai pas ça quand je pars en voyage je sélectionne bien sûr les lipsticks préférés donc voilà ma boîte à lipsticks j'espère que vous l'aimez moi je l'adore déjà hâte de l'utiliser et voilà j'espère que vous aimez cette vidéo les filles et que vous ferez pareil ciao ciao